Ce que je vais faire ici, c'est me servir d'une analogie pour vous expliquer le bruit de photons ou plus généralement c'est appelé le bruit de grenailles ou shot noise en anglais. Donc je vais me servir d'une analogie qui est juste valable pour expliquer le bruit de grenailles. Donc ici j'ai des bassines, c'est des bassines pyramidales qui peuvent recevoir des particules d'eau, des gouttes d'eau, de pluie, et ici il y a des récipients pour compter le nombre de gouttes que j'ai par bassine. Donc on va commencer, on va faire tomber de la pluie. Donc voilà j'ai de la pluie qui tombe, qui est complètement uniforme. Donc la quantité de pluie ne va pas dépendre de l'endroit où les bassines se trouvent. Elle est complètement uniforme. Donc comme je connais la surface de mes bassines et que c'est un logiciel et que j'ai mis la quantité d'eau par, la quantité de gouttes par mètre carré par seconde, je suis capable de calculer le nombre de gouttes par bassine théorique. Donc ce qu'on regarde, c'est qu'on va faire un stop à... voilà. Là j'ai fait un stop, il devrait y avoir en théorie 6 gouttes par bassine. Par contre, si je mets les nombres de gouttes qui ont été captées pour chaque bassine, on voit qu'en fait il n'y en a pas 6 à chaque fois. Et certains en ont 6 bien sûr, mais certains en ont 4, certains en ont 2, certains en ont 7, certains en ont 9, 10, etc. Donc on n'a pas le même nombre de gouttes d'eau par bassine. Et ça c'est juste dû complètement au hasard en fait. Et c'est assez intuitif et ça se comprend assez bien intuitivement. Et donc cette dispersion de valeurs, de nombre de gouttes d'eau, eh bien en fait c'est le bruit. Exactement. On s'entendrait à ce qu'il y en ait 6 pour chaque, mais en fait il n'y en a pas 6, il y a une dispersion de valeurs autour de 6. Donc imaginez maintenant que vous êtes propriétaire de cette bassine là, celle qui est devant, et que vous mesurez la quantité de pluie pendant 3 secondes là. Pendant 3 secondes, vous allez détecter 3 gouttes. Mais votre voisin qui est le repropriétaire de cette bassine là, il va dire mais non mais moi j'en ai mesuré 9 gouttes en 3 secondes. Et puis bien sûr un autre va dire moi j'en ai mesuré 6, moi j'en ai mesuré 4, etc. Donc vous avez fait exactement la même mesure, la mesure du même signal, la même pluie, mais en fait vous ne trouvez pas le même résultat à cause du bruit de grenaille. Et on va le voir que cette dispersion de nombre de gouttes ou de photons comme on va le voir, cette dispersion dépend du signal. C'est à dire qu'il dépend du nombre de gouttes que vous allez recevoir dans chaque bassine. Plus il y aura de pluie, plus la dispersion en absolu sera grande. Mais en fait ça n'importe peu. Ce qu'il faut c'est comparer cette dispersion par rapport au nombre de gouttes. Et ça on va voir que en fait plus il y a de gouttes, plus la dispersion absolue sera grande, mais cette dispersion sera petite par rapport au nombre de gouttes. On peut se rendre compte que même si vous avez un détecteur parfait, comme ces bassines, elles sont parfaites, les bassines ne font pas de bruit, vous allez avoir un bruit qui est dû à la quantité de gouttes de pluie ou de photons que vous allez absorber d'une bassine à l'autre ou d'un pixel à l'autre. Imaginez avec votre appareil photo vous regarder un ciel bleu uniforme, et bien la quantité de photons que vous allez capter dans un pixel ou dans celui d'à côté ne va pas être la même, de la même manière que la quantité de gouttes de pluie ne va pas être la même dans cet exemple. Donc pour illustrer un peu mieux ce qu'on vient de voir, je vous ai mis quelques graphiques ici à côté des bassines. Donc ce graphique là c'est juste le numéro de la bassine et le nombre de gouttes qui a été détecté pour chaque chaque bassine. Donc on voit qu'il y a une dispersion de ce nombre de gouttes. Ici c'est un histogramme de ce nombre de gouttes. Alors comment il faut le lire c'est que par exemple combien de bassines ont détecté 4 gouttes. Par exemple je prends ici le nombre 4, il y a 4 bassines qui ont détecté 4 gouttes. Donc si on regarde là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça y est je les vois. 1, 2, 3, 4. Donc la dispersion qu'on voit ici c'est le bruit. Et en fait on utilise ce qu'on appelle une déviation standard en fait, qui est une mesure de ce bruit, une mesure standardisée. Donc ce qu'il y a entre les deux points de suivi en fait c'est c'est la dimension du bruit. Donc ce que j'ai tracé ici en bas, ici là, c'est la courbe rouge c'est le bruit qu'on mesure, cette dispersion là, et la courbe bleue c'est le signal. D'accord ? Donc c'est le nombre de gouttes en fait. Ici c'est qu'il y a de tracé, c'est le rapport entre le signal et le bruit. Le rapport signal sur bruit ou signal to nose ratio en anglais. Donc on voit que ce rapport il augmente. Donc il s'améliore avec le temps. Donc si je continue ici à faire tomber de la pluie on va voir l'évolution de ce graphique. Donc bien sûr la moyenne va en grandissant parce qu'il y aura de plus en plus de gouttes. Et on va voir que en fait la dispersion aussi va en grandissant. Donc la dispersion ici c'est ce qui est en rouge va augmenter. Donc le signal augmente. Ce qui est en rouge augmente aussi, le bruit augmente aussi, mais plus lentement et le signal sur bruit augmente. On s'écarte un peu de la jolie animation 3D là qu'on avait avec les bassines parce que c'est bien joli mais ça prend du temps et ce qu'on va faire c'est mettre beaucoup plus de bassines. Il y avait peut-être une dizaine de bassines avant et là on va en mettre 1000. Donc on va arrêter l'animation mais par contre on va garder les graphiques qu'on a vus précédemment. Donc si je prends 1000 bassines je détermine leur capacité à chacune qui est de 150 gouttes d'eau maximum. Au-delà de 150 gouttes d'eau elles ne peuvent plus enregistrer de gouttes d'eau. Elles saturent donc. Je peux déterminer la surface de chaque bassine la quantité de pluie qui tombe par mètre carré etc. C'est exactement pareil que ce qu'on a vu sauf qu'on se passe de l'animation. Je commence par exposer mes bassines à 5 secondes. Donc on voit bien la distribution ici des mesures donc la moyenne comme on l'a vu précédemment c'est le signal et la distribution ici c'est le bruit. Donc je continue 10 secondes 15 secondes 20 secondes Donc on voit que bien sûr la moyenne augmente donc la moyenne augmente donc on a environ 40 gouttes de pluie par bassine pendant 20 secondes. Bien sûr il y a des bassines qui en ont 60 il y en a des bassines qui en ont 20 mais la plupart en ont 40. Et la dispersion ici c'est le bruit. Donc ce qu'il y a ici c'est encore une fois le signal ici le bruit et ici le rapport entre les deux. Donc si je continue bien sûr j'augmente mon signal j'augmente le bruit mais le bruit augmente plus lentement que le signal. Le bruit en fait augmente avec la racine carré du signal ce qui fait que le rapport signal sur bruit augmente. Donc la qualité de notre mesure et on parlera de qualité d'image si on parle de détecteur photo augmente. Je vais refaire la même chose on va vider le détecteur enfin les bassines on va mettre 80 secondes on va faire une table ok donc là juste une petite animation qui montre l'évolution du signal de la moyenne et de la dispersion donc ici il n'y a rien d'électronique c'est juste du pur bruit de grenaille du bruit du hasard dû à la nature même des gouttes de pluie de la façon dont elle tombe et voilà là on s'aperçoit qu'on arrive à saturation donc toutes les bassines vont contenir environ 150 j'ai mis 150 150 gouttes de pluie au maximum donc du coup le signal sur bruit ne correspond plus à rien bien sûr donc il est valable que jusque là et on voit que le signal sur bruit comme le bruit d'ailleurs il augmente avec la racine carré du temps la racine carré aussi du nombre de gouttes de pluie qui ont été captées donc rien qu'avec ça on s'aperçoit que le bruit de grenaille ou le bruit de photon ne va pas être négligé et en fait on va voir qu'effectivement non seulement il ne peut pas être négligé mais en fait il domine le bruit que vous voyez sur vos photos les détecteurs surtout les détecteurs modernes font très peu très peu de bruit la plupart du bruit que vous voyez sur vos photos sont dus au bruit de photon au bruit de grenaille on va regarder quelque chose c'est le changement de la surface collectrice comment ça change le signal sur bruit donc pour changer la surface collectrice totale je peux faire deux choses soit je peux augmenter le nombre de bassines et garder la même taille soit j'augmente la taille individuelle de chaque bassine et je garde le même nombre par exemple ou une combinaison des deux bien sûr donc ici j'ai des bassines de 100 cm² de surface et j'en ai 1000 j'ai augmenté la capacité de gouttes elles peuvent contenir 300 gouttes donc on va faire un temps d'exposition de 20 secondes je fais juste une petite animation de 5 pas 1, 2, 3, 4, 5 ça va jusqu'à 20 secondes et on a un signal sur bruit de 6,2 une moyenne de 40 gouttes par bassine donc maintenant qu'est-ce qui se passe si j'augmente la surface on va faire multiplier par un facteur 4 je mets des bassines 4 fois plus grandes j'en garde les mêmes nombres donc la surface collectrice totale est 4 fois plus grande donc je refais pendant 20 secondes et bien sûr le signal il est de 160 donc 4 fois plus fort et le signal sur bruit il est de 12,5 c'est-à-dire que le rapport de signal sur bruit est augmenté avec la racine du nombre de gouttes donc comme on avait on a 4 fois plus la racine de 4 c'est 2 donc le signal sur bruit a augmenté de 2 donc juste la surface collectrice fait qu'on a augmenté de 2 le signal sur bruit maintenant si je remets des gouttes à 200 cm² et par contre j'en mets 4000 4000 ok je refais 20 secondes d'exposition et bien sûr je retrouve exactement le même résultat qu'avant c'est-à-dire que le signal sur bruit est de 6,2 et le nombre moyen de gouttes est de 40 par bassine parce que les bassines ont la même surface mais par contre ici ce qui se passe c'est que on a une résolution qui est beaucoup plus grande que le cas où on avait des bassines de 400 cm² 1000 bassines de 400 cm² donc si on veut faire la même résolution on peut combiner les bassines 4 par 4 d'accord donc on va faire au lieu de compter le nombre de gouttes d'une bassine on va compter le nombre de gouttes de 4 bassines qui sont juste à côté donc si je fais ça ok je recommence 20 secondes voilà on retrouve un signal de 160 gouttes pour les 4 bassines combinées et un signal sur bruit de 12,9 donc ce qui s'est passé là c'est qu'en combinant les bassines on augmente le signal et on augmente le signal sur bruit c'est exactement ce qui se passe quand vous redimensionnez une photo de votre caméra c'est pour ça que à des détecteurs de technologies identiques le nombre de pixels pour une surface donnée n'influe pas beaucoup sur les résultats c'est pour ça que maintenant on a des Nikon Nikon D850 qui ont presque 50 mégapixels qui ont les mêmes signal sur bruit que Nikon D5 qui en a beaucoup qui a 24 mégapixels quand on réduit la taille on combine des pixels entre eux donc on augmente le signal sur bruit des pixels combinés donc bien sûr tout ça n'est pas valable si on regarde juste le pixel mais personne en photographie ne regarde juste un pixel à 100% on fait toujours une impression où on exporte une photo à une certaine taille donc c'est pour ça que la taille des pixels n'influencent pas énormément il y a des influences et il y en avait plus dans le temps mais ça c'est un peu plus technique c'est un peu plus de la taille des pixels et on peut avec les et et on Donc on a vu qu'un détecteur, comment ça fonctionne ? Ça récupère une partie des photons, à environ 50%. Ça transforme ces photons en électrons qui sont stockés dans un pixel. Et au moment de la lecture, ces électrons vont former un courant qui va être transformé en tension. Cette tension va être amplifiée et ensuite va être stockée en mémoire, digitalisée. La tension va être digitalisée et stockée en mémoire. Donc ici, ce sont les unités sur ce graphique-là que je vous ai mis. Ce sont les unités rho, donc on appelle ça des ADU, peu importe. Et c'est 14 bits dans ce cas, parce que c'est le Fujifilm X-Pro2. Et j'ai tracé des histogrammes pour différents temps d'exposition d'une scène complètement uniforme. Donc j'ai pris mon X-Pro2, je l'ai mis devant un écran complètement blanc. J'ai réglé le focus complètement off. Je l'ai mis à l'infini alors que l'objectif est devant l'écran pour augmenter l'uniformité. Donc on veut vraiment un signal uniforme pour qu'on puisse comparer le niveau de bruit. Et donc aussi pour ça, je n'ai pas pris la totalité du détecteur. J'ai pris une partie de 100 par 100 pixels, donc ça fait environ 10 000 pixels. Mais comme bien sûr, j'ai pris que les pixels de la même couleur, les pixels verts, en fait, ça fait environ 5 000 pixels. Enfin bref, chaque diagramme est fait de 5 000 pixels, 5 000 mesures du même éclairage. C'est une ouverture constante sur tous les histogrammes. Donc ici, c'est pour une seconde de temps d'exposition, une demi-seconde, un quart, un huitième, etc., un quinze. Il y a un stop à chaque fois sur chaque histogramme. La ligne grise ici, c'est la valeur sans signal, dans le noir, complètement dans le noir. Si vous prenez votre appareil photo, que vous prenez une photo à 1 sur 8 000, le plus court possible, avec le capuchon dans le noir complètement, en fait, il y aura toujours une valeur qui, en fait, l'offset, c'est réglé par le constructeur, en fait. C'est pour des raisons statistiques qui vaut mieux qu'il y ait toujours un petit offset. Donc le vrai signal, par exemple ici, c'est pas 12 000, ça va être 12 000, c'est la distance, en fait, la valeur 12 000 moins l'offset qui est de 1 000 ici. Donc ici, le vrai signal, en fait, il mesure 1 000. Ici, ça va être 5 000, etc. Donc le vrai signal, c'est ce qu'il y a entre l'offset et la moyenne du signal. Donc, ce que j'ai tracé ici, c'est le signal sur bruit, cette fois en décibels, car ça correspond plus à ce que l'œil voit en fonction du temps d'exposition. Donc, si on regarde les histogrammes, on voit que, bon, bien sûr, c'est le même ISO, l'ISO ne change pas là. On voit que la dispersion change, d'accord ? Donc, le bruit augmente. La dispersion des histogrammes change, le bruit augmente, comme on l'a vu, avec le bruit de grenailles. Et si, là, ce qui est tracé en bleu, c'est exactement, c'est un modèle de la racine carrée du nombre de photons, d'électrons qui sont récupérés, quoi, en unités, transformés en unités rho, bien sûr. Donc, si le bruit venait du détecteur, et seulement du détecteur, tous les histogrammes auraient la même largeur, parce que ça viendrait du détecteur. Donc, il n'y a aucune raison que l'histogramme varie avec le temps d'exposition. Donc, à une ISO donnée, quand j'augmente le temps d'exposition, en fait, ce qu'on voit, c'est principalement du bruit de grenailles. Donc, j'ai fait ça pour plusieurs ISO. Par exemple, ISO 200. Donc, les histogrammes aussi, la largeur augmente, mais bien sûr, ils sont un peu ratatinés au bord, parce qu'il y a moins d'amplification. Donc, il y a moins d'ADU. Donc, on continue. ISO 400, on commence à augmenter les ADU. Là, la valeur en rho. ISO 800, ça, on l'a vu. Et si vous regardez ici, le signal sur bruit qui est tracé, la courbe, en fait, entre ISO 200, 400 et 800, elle ne change quasiment pas. C'est-à-dire que le signal sur bruit dépend vraiment du temps d'exposition, de la quantité de lumière qui rentre dans le détecteur, et pas de l'ISO, en fait. On va le voir encore par la suite. Je continue. Bien sûr, 1600, on commence à saturer, ici. Donc, pour une seconde de temps d'exposition, on sature. Donc, c'est exclu du calcul de la courbe bleue, bien sûr. Et donc, 3200, on sature encore. Une demi-seconde, et puis 6400. Donc, si je résume, on voit que la courbe de signal sur bruit ne dépend pas de l'ISO. Ce que je fais, ici, je prends un temps d'exposition constant, qui est un huitième ici, et j'augmente l'ISO. Pour exactement prouver ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ISO 200, 400, là, là, jusqu'à ISO 6400. Donc, on voit que les histogrammes n'ont pas la même largeur non plus. Bien sûr, parce que le bruit que l'on voit ici n'a pas subi la même amplification. En fait, le bruit, ici, la largeur, a subi la même amplification que le signal. Donc, ici, il y a un facteur 2. Il y a un stop en signal. On passe de 6000 à 12000. Et le bruit fait exactement la même chose, en fait. Si bien que le rapport signal sur bruit, en fait, ne change pas avec l'ISO, comme je l'ai dit précédemment. Donc, si on trace le signal sur bruit en fonction de l'ISO, ça ne varie pas. Bien sûr, ce qui varie, c'est la brillance de vos photos quand vous allez les développer, quand vous allez les voir, bien sûr. Parce que c'est transformé, c'est amplifié, transformé en ADU. Donc, pareil, là, j'ai fait pour un huitième. On peut baisser le temps d'exposition. Donc, bien sûr, les histogrammes se déplacent vers la gauche. Il y a moins de valeur. Et puis, les vignettes deviennent de plus en plus noires. Et on voit que le signal sur bruit, qui est constant en fonction de l'ISO, descend parce qu'on a un temps d'exposition plus petit. Et on continue. Un trentième. Le signal sur bruit descend, mais ne dépend pas de l'ISO. Et on continue, etc. Donc là, on voit sur les vignettes qu'on commence à avoir pas mal de bruit. Donc, le bruit ici, par exemple, le bruit qu'on voit là, le signal sur bruit, parce que ce qu'on voit avec les yeux, c'est le signal sur bruit. Ce n'est pas le bruit physique, au sens physique. Mais en photo, on appelle ça du bruit. Bon, bref. Le signal sur bruit qu'on voit là, il est à peu près identique pour 3200, 6400, 1600. Pour les autres aussi, mais par contre, il faut le mesurer. C'est un peu difficile à voir à l'œil. Si on se met peut-être dans ce cas-là, on voit que le bruit est à peu près identique. Le signal sur bruit est à peu près identique pour ces 4 vignettes. Dans le noir, c'est plus difficile à voir. Bref. En tout cas, ça, c'est la vraie mesure. Il y a des petites différences, mais on compte que vraiment quand on est dans des cas spécifiques. Et les cas spécifiques, bien sûr, c'est quand il n'y a pas de photons. Si on est complètement dans le noir, il n'y a pas de bruit de photons. Donc ce qu'on verra, c'est seulement le bruit du détecteur. Mais dès qu'on a un petit peu de photons, on voit seulement le bruit de photons parce qu'il domine complètement le bruit du détecteur. C'est pour ça que le bruit ne change pas du tout avec l'ISO. Un autre exercice qu'on peut faire. Cette fois, je ne prends pas un temps d'exposition constant ou un ISO constant. Je fais varier les deux de manière à ce que les images obtenues ont la même brillance. C'est-à-dire que l'histogramme se retrouve à peu près à la même moyenne. Donc pour ça, si je prends un ISO 200, j'expose deux secondes. Si je prends un ISO 400, j'expose une seconde, etc. Ce qui fait que les images ont la même brillance, bien entendu, parce qu'on a amplifié le signal pour qu'ils aient la même brillance. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le signal n'a pas le même bruit. L'histogramme jaune, qui correspond à 1 15e de temps d'exposition, à un ISO 6400, est plus large parce qu'il y a moins de photons. Donc il est plus large. Donc si on regarde le signal sur bruit, évidemment, bien sûr, il diminue avec l'ISO et surtout il diminue avec le temps d'exposition. parce qu'on a vu que le signal sur bruit ne dépend pas de l'ISO, mais il dépend surtout du temps d'exposition. Donc là, ce qu'on voit, c'est la dégradation des images telle qu'on le voit sur un appareil photo. Et l'erreur que fait pas mal de gens, c'est quand on voit ça. Quand on se dit, voilà, je fais une image à ISO 200 et je fais une image à 3200, évidemment, l'image à 3200 est plus bruitée. Et on se dit, bon, mais voilà, ça vient de l'ISO, quoi. On a mis de l'ISO, on a mis l'ISO à 3200, c'est ça qui fait du bruit. Et non. Il y a une corrélation évidente, c'est sûr, mais il n'y a pas de lien de causalité. Ce qui fait le bruit, c'est le temps d'exposition, le signal qui est rentré dans notre détecteur, la quantité de lumière qui est rentrée dans notre détecteur, essentiellement. Le bruit du détecteur entre en jeu, mais on ne le voit même pas sur ces données, en fait. Il y a trop de photons pour qu'on le voit sur ces données. On ne peut le voir que strictement dans le noir ou avec très, très, très peu de photons. Donc, pareil, on peut s'amuser à faire différentes combinaisons. Donc ici, si on regarde 200 multiplié par 2, ça fait 400. Donc, il y a les facteurs 400 multiplié par 1, ça fait 400. 800 multiplié par 1,5, ça fait 400. Donc, c'est la multiplication de l'ISO par le temps d'exposition et constant. Et bien sûr, on peut augmenter ça. On peut dire que la multiplication du temps d'exposition multiplié par l'ISO est 800. Donc, on se retrouve avec des vignettes plus bruyantes. Et là, c'est 200. Donc, on se retrouve à peu près à 20%. C'est à peu près ce qu'utilisent des XOMARC pour faire leur calcul de signal sur bruit. Peut-être qu'on est plus proche. Non, là, on est à peu près à 18%, peut-être. Enfin, bref. On voit que le signal sur bruit diminue avec le temps d'exposition et donc avec sa paire d'ISO parce que le temps d'exposition a diminué. Dernière chose, si vous êtes déjà allé sur DxO, par exemple, vous avez déjà vu cette figure mais par contre, souvent, ici, j'ai tracé l'ISO en linéaire. souvent, cette figure est tracée en stop, en fait. Donc, si on la trace en stop, je vous la fais là, la même figure, donc, ça donne une ligne parce que, bien sûr, le signal sur bruit dépend de la racine carré du nombre de photons. Et donc là, le nombre de photons va dépendre de l'ISO puisqu'on a le même gris. Donc, si vous êtes déjà allé sur DxO, par exemple, vous avez vu cette figure qui est tracée en stop qui est linéaire, en fait, c'est une droite linéaire parce qu'ici, c'est 200, 400, 800, etc. C'est en stop. Ici, les histogrammes aussi sont en stop, ce qui change un petit peu la forme de l'histogramme. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. C'est en stop.